Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur Tahiti Nui télévision, à la télé et sur le web. Boursuivre avec nous la grande finale de futsal du Festival des Îles 2016. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour commenter ce match. Notre spécialiste et consultant technique est Itapu Hunter. Yorana Itapu. Yorana Olivier, Yorana la Polynésie. Voilà, bonjour à tous, on sait qu'on nous regarde sur toute la Polynésie, et puis surtout du côté de Rapa, puisque la grande finale oppose Punaouia à Rapa. Un grand match, Itapu. Un grand match et les deux grands favoris, donc magnifique finale. Et on aura également à nos côtés, tout au long du match, Mathieu Fontaine, celui qui fait Fenoa Foot aujourd'hui et qui est avec le président de l'AFTF pour recueillir les premières réactions suite à cette semaine de folie ici au Festival des Îles. Mathieu, c'est à toi. Monsieur le Président, merci, bonjour. Quelle belle fête, quelle belle fête que ce Festival des Îles 2016 ? D'abord, bonjour à toute la population qui nous regarde à la télévision. Je pense que cette année encore, la Fédération Thaïcienne de Football a réussi un grand festival. Aujourd'hui, on termine par un super match de futsal entre Rapa, qui est une des meilleures équipes de la Polynésie. Et Punaouia, je pense qu'on va assister à un super match. Et c'est tant mieux pour toute la population, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui. Merci à tout le monde pour l'aide qu'on a eue avec nous. Merci au gouvernement qui nous aide beaucoup, nos sponsors et tous nos partenaires, ainsi que tous nos bénévoles. Et bien sûr, les agents de la FTF. Voilà, merci à tous. Merci Thierry, merci beaucoup. Et merci à Mathieu qu'on retrouvera tout au long de ce match. On le disait, deux grandes équipes, alors qu'on voit notre ami Carlos courir sur le milieu de terrain. On va voir les équipes entrer. On va justement s'intéresser aux formations avec l'équipe de Punaouia qui jouera en rouge. Et la famille, Tino, frères et cousins. Ils sont cinq Etapu dans cette équipe. Cinq frères, cinq frères. Et quatre joueurs qui jouent dans la sélection de Tahiti. Donc, grosse équipe. Voilà, une belle équipe. Avec, pour compléter, Tehwari Keira et Tamanoui Terinoho. Voilà pour cette belle équipe de Punaouia. Lauréate l'an passé, c'est le champion en titre du Festival des Îles. Exactement. L'équipe à battre. Et on va voir l'équipe de Rapa. Et on va en parler de cette équipe de Rapa. Puisqu'elle est en finale cette année. Elle a fait déjà cinq finales. Elle a remporté deux fois le Festival des Îles, dont en 2008. On a deux joueurs de la sélection également. Oui, oui. Tana, Bea et Utiera, Pukoki. Très, très fort. Vous le voyez, Tino Moë, ils sont trois dans l'équipe. Bea, ils sont trois également avec. C'est une histoire de famille. Oui, c'est une famille. Il y a quasiment deux familles de Rapa contre une famille de Viarei pour ce match. En tout cas, une équipe de Rapa l'année dernière qui avait manqué le Festival des Îles à cause d'un problème de bateau. Le Taitinui n'avait pas pu les récupérer. Ils s'étaient entraînés pendant un an. Et puis, ils étaient vraiment très déçus de ne pas pouvoir venir. Le grand absent du tout, non ? Oui, et l'année dernière, Punaouya avait remporté le match. On les voit là-bas. Ils vont rentrer sur le terrain dans un instant. Et cette année, ils sont venus. Ils se sont entraînés encore pendant un an. Ça fait deux ans qu'ils avaient faim cette fois. Ils se sont dit, si on doit venir à la nage, on viendra à la nage, mais on sera là. Et ils sont en finale. Et ils sont en finale. C'est magnifique. Et puis, il faut remercier également le maire de Rapa qui a fait énormément, beaucoup d'efforts pour aider tous ces joueurs. Deux équipes sont venues également. Voilà, l'équipe B avec les jeunes. Avec beaucoup de jeunes, oui. Merci au maire parce qu'ils ont pris l'avion de Revavet. C'était exceptionnel d'avoir payé leur billet d'avion. Donc, un grand merci au maire de Rapa pour ça. Voilà, et la salle, comme d'habitude, vous le voyez, qui est pleine pour ce festival des îles. Juste avant ce match, il y a eu la finale féminine. On va peut-être d'ailleurs voir un petit but puisque la finale opposée Faha à Morea. Et dis donc, il n'y a pas eu beaucoup de suspens puisque vous le voyez, Faha en vert s'est imposé 6 à 0. On va voir ce très joli but. Oh, en plein dans la Lucane. Magnifique. Même les filles savent jouer. Tu as vu ça ? Oui, voilà, on va revoir. Ah, le petit pont. Oh, le petit pont, là. Voilà, 6 à 0 au final pour l'équipe de Faha qui remporte cette édition 2016 du festival des îles. Alors qu'on attend que les équipes entrent sur le terrain. Et c'est parti. Mesdames et Messieurs, l'île de la FIFA pour cette grande finale avec Kunaouya et l'équipe de Rapa. On rappelle les demi-finales. Puisque en demi-finale, l'équipe de Rapa, au bout du suspens, s'est qualifiée contre une très belle équipe de Bora Bora. Le match avait terminé un partout. C'est au pénalti que ça s'est décidé. 4 tirs à 3. C'était magnifique. Un grand suspense. Bravo à Bora pour ça. Voilà, Bora. Et puis l'équipe de Bunaouya, elle, s'est défaite de l'équipe de Papete. 6 buts à 2. Assez facile. Assez facilement. Allez, on voit ces deux équipes avec en blanc sur la gauche de l'écran. Vous aurez, voilà, l'équipe de Rapa qui nous vient de très loin. Et l'équipe en rouge de Biara et Bunaouya. Petit quartier du côté de Bunaouya avec, on va dire, un petit micro-gosse où il y a beaucoup de talent. Ouais, des grands talents. Trois frères ont fait partie de la sélection. Et dans Teivari, Kaya et Torino. Grosse équipe. Voilà, on fait la présentation des joueurs pour cette grande finale. On rappelle un petit peu les règles pour ceux qui ont un petit peu moins l'habitude du futsal. Ça se joue sur un terrain de handball, là. Ouais. Et Tapu. La même dimension. Au niveau de la formation, on a 4 joueurs de champ plus 5 gardiens. Et autant de changements qu'on veut. Oui, exactement. Comme au basket. Oui. Au niveau du temps, on est sur 2 fois 20 minutes. 2 fois 20 minutes. Chaque équipe a le droit à un temps mort. Un temps mort, exactement. Et s'il y a égalité, il n'y a pas de prolongation. Et on va au tir au but direct. Et c'est le premier qui loupe, on va dire. Ils ont un tir chacun. Morts subites. Morts subites. Voilà pour, on va dire, les petites informations techniques. Vous voyez sur les différents maillots. Respect. C'est le mot le plus important de ce festival des îles. Au-delà de la compétition, on a eu près de 1800 jeunes qui se sont affrontés sur 3 disciplines. foot salle, beach soccer et football pendant plus de 7 jours. Tu en parlais tout à l'heure en foot salle. On a eu plus de 200 matchs. 264 matchs. Écoutez bien, 264 matchs de foot salle simplement avec de nombreuses équipes. Et on arrive aujourd'hui à la finale. Alors en football également, on a joué hier en la finale ce soir en football. Puisque l'équipe de Mira a battu champion en titre Saint-Etienne. Hier soir, 2-0. Et Pumaka s'est qualifié également pour la finale. Exactement. Face à l'équipe de la MAP. Deux belles surprises. Voilà, deux équipes des îles en finale. Montréal et les Marquisiens. Voilà, ça ce sera pour ceux qui veulent nous rejoindre vers 18h sur le stade de Fatahua pour la grande finale de football. Alors que la finale de beach soccer également se déroulera vers 18h au centre technique pour les amateurs de beach soccer. Exact. Exact. J'ai hâte que ça commence. Magnifique. Voilà, présentation des joueurs et on va partir pour 2 fois 20 minutes d'action. My Game is fair play. Beaucoup de fair play depuis le début de ce tournoi. Même s'il y a beaucoup d'engagement. Énormément, énormément. L'engagement est là, mais le fair play et le respect des joueurs entre eux, c'est magnifique. Des accolades à bout de champ pendant 6 jours, c'était beau à voir. Ces îles-là se respectent énormément et pourvu que ce tournoi dure une éternité. Alors, on le voit sur cette image. C'est le festival des îles, mais c'est le festival des coupes de cheveux également. Pour les îles, on voit d'innombrables couleurs, styles. Chacun y va du ciel. On a des crêtes de tous les côtés. C'est clair. C'est la Coupe du Monde, Olivier, pour eux. C'est la Coupe du Monde. Ils sont heureux d'être là et ils veulent le montrer à leur façon. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, dans un instant, vous allez pouvoir suivre la grande finale du Festival des îles de Futsal. Homme entre Punaouya et Rapa. Bienvenue à tous à la télévision et sur le web également. Grâce à toutes les équipes de TNTV, on vous suit dans toutes les îles. Un grand Yorana à vous tous. Et un grand merci pour avoir suivi et soutenu pendant toute cette semaine vos équipes qui vous ont représenté. Voilà, on y reviendra bien sûr. Voilà, on voit le streaming pour ceux qui veulent également suivre sur le streaming, sur le site de TNTV, 3xw.tntv.pf. Voilà, l'équipe de Rapa en blanc. Il y a plein de couleurs, c'est vrai. Et c'est très sympa. Allez, on salue les arbitres. Les arbitres qui ont été plus tombeaux dans ce tournoi, parce qu'ils ont beaucoup de battes, donc beaucoup de pratiques. Oui, oui, et pas évident pour eux, mais ils ont assuré. Ils sont bien là, c'est bien. Mais il faut dire que le championnat de Tahiti marche très fort de Futsal. Donc les arbitres ont vraiment eu l'habitude. Je me rappelle, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de participer avec toi, à des formations également. Le Futsal a pris une ampleur ces sept dernières années qui est impressionnante. Impressionnant, impressionnant et il faut dire qu'on a 300 arbitres sur le territoire. Donc on a le choix d'avoir les 12 meilleurs aujourd'hui. A combien on estime le nombre de joueurs ? 5, 6 000 de Futsal ? On est à 4 500 aujourd'hui. Licenciés, on va dire, qui pratiquent régulièrement. Régulièrement, exactement. Et aujourd'hui, sur les 4 500, vous avez les 10 meilleurs en face de vous pour cette grande finale. Il n'y a pas de doute. En rouge, l'équipe de Punaouya et en blanc, l'équipe de Rapa. A surveiller le numéro 10 de Rapa. Excellent. Toujours demandé en sélection, mais à cause des moyens, on ne pouvait pas venir. Ah, de Rapa, pardon. Oui, de Rapa. Tétouanoui, Tino Moé. Oui, excellent joueur. Une grosse frappe aussi. Allez messieurs, bon match à vous. Que le meilleur gagne entre Punaouya et Rapa. On est parti pour 2 fois 20 minutes. Engagement pour Punaouya. Allez. Ça va tourner. Beaucoup de technique et des grosses frappes de balle également. Le ballon est sorti. Des grosses individualités du côté de Punaouya. Oui, tout à fait. Tout à fait. Les frères à surveiller. Et le petit capot aussi, un tourino rond. Très, très, très rapide. Allez, Matana qui joue loin devant là-bas. Matana Béa, qu'on nous connaît bien. Ce n'est pas un joueur tout jeune. Il a beaucoup d'expérience. Mais il a fait partie de toutes les sélections de ces 5-6 dernières années. Effectivement. Allez, ça part sur le côté droit là-bas. Prise à 2. On fait tourner. Attention, le ballon est un peu fort. Un peu crispé le joueur. Un peu crispé. C'est la finale. Petite faute de Uthira. Ça fait tourner avec Tamanoui. Qui joue avec Tevei Hari. Le ballon est contré. Il est passé. Il est passé. Il va être en position de frappement. Il est rattrapé. Bonne défense. Tétouanoui, Tino Moé. Qui va peut-être pouvoir frapper. Il a décalé. C'est frappé. C'est bien arrêté par le portier Soudé. Magnifique. Passe de Tétouan encore. Magnifique passe. Un peu loupé. Voilà, on revoit. On revoit le ralenti avec le petit crochet. Peut-être le contrôle de trop. Mais c'était bien défendu. Voilà, merci pour le ralenti. Et pour ces belles images à toute l'équipe de TN TV. Et on enchaîne avec Punaoya. En tout cas, la première action dangereuse est pour le compte de Rapa. Mais Punaoya, ça y est, a sa chance avec l'immanquable Smith. Alors Smith, il a une histoire parce que c'est l'un des meilleurs joueurs du territoire. Il a eu une sélection en équipe de France, en tout cas, faire des tests, il faut le dire. Oui, à Clairefontaine, Olivier. Il a été à Clairefontaine sélectionné en tout cas pour faire des tests avec l'équipe de France de Futsal. Et après, dans une équipe espagnole de professionnels, Bourrella. Donc, sacré test pour ce gamin de Takaroa. Voilà. Alors, attention avec cette contre-attaque. Non, le ballon est protégé. Bien protégé, ça sera une faute. Et qu'est-ce qu'il en est, justement, après ces tests, il y a quelques mois ? Donc, la sélection est très contente de lui. Mais comme il a joué les qualifications avec l'équipe de Tahiti, il ne pourra plus aller en équipe de France. C'est la loi. Et en Espagne, il était un peu trop âgé pour qu'il signe un contrat de professionnels. 23 ans, c'était trop âgé pour les Espagnols. En tout cas, c'est déjà jeune. Mais en tout cas, c'est un peu le potentiel du finnois après les tiquitoas en beach au cœur. Alors, c'est clair que le futsal a un gros potentiel aujourd'hui avec un vivier, tu le disais, de 4500 joueurs. On peut vraiment prétendre pour les années à venir, dans cette discipline, avoir quelques beaux représentants. Et pourquoi pas viser, alors peut-être pas un titre de vice-champion du monde comme les tiquitoas. Mais en tout cas, avoir une place de choix sur la scène internationale. Puisque le futsal est une discipline vraiment en vogue. Et en tout cas, tous les plateaux sportifs, tu le disais, sur toute la Polynésie sont équipés. Sont équipés. Exactement. Maintenant, on sait qu'il faut emmener plus jeune, 14, 15 ans. Et je pense qu'on va trouver une pépite d'or d'ici pas longtemps. Allez. Smith encore avec le ballon. On va le voir. Vous allez voir sa technique. Un dribbler hors pair. Il aime bien provoquer. Ouais, grosse frappe. Attention à la reprise. Le ballon est repoussé. Belle occasion. Voilà. Et c'est Tamanoui qui avait repris suite à ce relâchement de Tereino. On voit cette frappe du gauche très puissante. Et Tamanoui, mais le gardien Manoa Tereino qui vraiment s'est bien jeté. Attention à la contre-attaque. Avec Rapa qui s'est décalé. Ouais, bien sorti. Il se rend coup pour coup, Olivier. Ça va être une belle finale. Après 5 minutes, des occasions de part et d'autre pour l'instant. Attention avec ce 1-2. C'est bien passé. Il va pouvoir frapper. Il a mis en retrait. Le ballon est dégagé par l'équipe de Punaouia. Rapa, très collectif. Très collectif. Voilà. Uthira qui était à la baguette sur cette tentative. Allez, on revient derrière avec Matana. Pour Orel. Et il a perdu le ballon. Attention, pas de faute. Une occasion. Bien sorti le gardien. Superbe sortie. De Télé Hino qui pour l'instant ont fait son match du côté de Rapa. Il faut toujours un super gardien. Pour gagner un tournoi comme ça, il faut un très très bon gardien. Alors il ressemble beaucoup à son frère. Vous venez de voir en jeu. Voilà, les deux avec le numéro 9 derrière. Voici le numéro 9. Il ressemble beaucoup tous les deux. Avec Smith. Et Anderson. Et Anderson. Smith-Anderson. Un à 19 ans et un à 22 ans. Magnifique. C'est des beaux bébés. Oui. La femme d'Ino. Il a une frappe de balle assez impressionnante. Oui. Le voilà avec le ballon. C'est le seul sur le territoire qui tire du gauche et du droite de la même façon. Voilà, le voilà. Il va chercher le 1-2. Mais le ballon est pour Rapa. qui va pouvoir se dégager. On les fait tourner. L'équipe de Punaoya qui presse assez haut quand même. On voit qu'ils sont en confiance. Le ballon est passé. Et ça sera récupéré par Teyvare. Anderson avec la frappe. C'est bien contré. C'est contré. Ça fait mal quand ça part. C'est vrai. La deuxième. Oh, elle passe à côté. Uchira qui s'était jeté. Défensivement, Rapa attend dans son camp. Et Biare, eux, ils presse tout le terrain. Voilà. Il y a deux techniques différentes. Alors, quand tu dis Biare, c'est bien sûr l'équipe de Punaoya. Oui. On est dans le quartier de Biare qui s'entraîne tous les jours. C'est jeune. Ah oui, tous les jours. Je confirme. C'est quasiment des professionnels, en tout cas, au niveau de l'entraînement. Allez. Smith avec le ballon. Avec Kaia derrière. Anderson. On va les appeler par leur prénom. Les frères Sino, parce qu'il y en a cinq. Si on vous dit Tino pour Tino pour Tino, on va être un peu mélangé. Donc, bien sûr, on les appelle par leur prénom. Ce sera beaucoup plus facile. Belle défense. Matanea, attention, ils sont en deux. Gros pressing. Il est tenté de passer. Ça se passe juste à nos pieds, là. Avec Uchira qui joue avec Matanea. Il l'a cherché loin devant Anderson qui s'échappe. Oui, beaucoup contre. Il n'a pas de faute. Il est parti. Il est parti. Il a poussé un petit peu trop loin son ballon, Matanea Béa. Belle défense. Belle défense. Allez, on joue depuis un peu plus de sept minutes maintenant. 0-0 entre ces deux équipes. La première qui va marquer va avoir un petit ascendant psychologique. Parce que c'est vrai qu'il y a des grosses défenses. Très grosses défenses. Très technique. Je ne pense pas que c'est un match qui va se terminer à 8-6 ou 8-7, comme certains matchs. Les joueurs ont une grosse rigueur défensive. Et il n'y aura pas énormément de buts. Oui, mais tout dépend. Mais si on a un qui max, je pense que ça va s'enchaîner après. Il faut le premier but pour qu'après, il se libère un peu plus. Là, il se craigne tous les deux. Non, faute de Henderson sur Tétois. Tétois, Nui, Tinomoé. Il y en a également trois des Tinomoé dans la famille Rapa. Trois frères. Trois frères, on les voit. Voilà, une occasion intéressante avec cette frappe à une dizaine de mètres du but de Soudé. Jord Soudé, le gardien en jaune, vous le voyez, de cette équipe de Punaoya. Attention, avec un décalage. Ce n'est pas très bien joué. Ça a une contre-attaque. Une contre-attaque dans le gardien sorti. Il a glissé. Ça revient. On laisse sortir. Ça part à 100 à l'heure. Et tu sens la pression de la finale. C'est beau. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Il faut qu'ils se calment, qu'ils jouent leur foot sale. On essaie de passer un contre. Attention, un contre avec Smith. C'est une grosse occasion. Il a décalé. Oh là là. Quel arrêt. Quel arrêt de Téreino. Pour Rapa, il était tout seul, Anderson. Super arrêt. Belle passe de Smith, tous son frère, Anderson. Il a joué collectif. Très collectif. Oui, bien joué. Ça aussi. Oh là là. Au deuxième poteau. René. Un autre frère de Téreino. Eh bien, ils mettent à contribution le gardien. Les occasions sont là. Oui, mais il fait un match pour l'instant. Mano Aterino. C'est un peu lui qui sauve la baraque dans ces minutes de pression là. Grosse frappe de... Taïvary. Taïvary. Oui, Taïvary. 0-0 toujours dans cette rencontre, dans cette finale du Festival des îles qu'on peut dire. Le Festival du Championnat de Polynésie. Puisqu'elle regroupe vraiment toutes les îles. Tu l'as dit tout à l'heure, combien d'équipes au total ? Attention. Avec cette occasion ! Ah, c'est contré par le gardien. Bien sauvé. Yord. Tu disais combien d'équipes au total qui ont participé à Itapu ? 48. 48 équipes, c'est juste énorme. C'est énorme. Et venu de tous les archipels de la Polynésie, des Marquises, des Tuamotus. Et je t'assure que les îles ont bien progressé. Oui, belle frappe. On voit justement cette équipe une frappe de Matana encore. Qui a fait un gros match également en demi-finale. On le rappelle, ils étaient face à l'équipe de Bora Bora. Une équipe de Bora Bora complètement remaniée. Qui était emmenée par Jacob tout à l'aise. Notre sélection. Voilà. Oui, gros contre. Il faut donner son ballon là parce qu'il y a du monde à la contre. Smith encore. 8 frappes. Sans danger pour le gardien. Ça joue derrière avec Téveille Allée encore. Il protège bien son ballon avec son corps. Le pressing. Le pressing des Blancs. Faute. Une main. Une main. Une main. Et ça sera encore un couvrant pour l'équipe de Rapa. Alors attention. Attention les couvrants. Ça peut être dangereux. Et si on tire mal, c'est l'occasion d'un contre. D'accord. Oui. Mais je pense que Rapa a décidé de monter maintenant sur la presse. Et c'est tant mieux pour eux. Alors quand tu appelles la presse. C'est quand on va devant dans l'autre camp pour faire le marquage. On fait du pressing tout simplement. Du pressing. On se frappe. Il passe juste à côté. Tais-toi. Ouais, tais-toi. Le petit numéro 10. Il est tout jeune. Tout jeune, oui. 20 ans. Allez, il change. On l'a vu. Vous ne voyez pas. Mais vous voyez le banc là-bas en face. Vous avez les rouges et les blancs. Il change. Comme au basket. Régulièrement. N'importe quand. C'est très très intense. Attention, Anderson qui joue avec Smith, son frère. La grosse frappe du gauche. Il est contré. Le ballon encore avec Anderson. Smith. Il va essayer de passer en un contre un et frapper du gauche. Petit filet sans danger pour le portier. Allez, les blancs. Attention, retour. Ça joue là-bas. Oh là là. Encore des vieux par Soudé qui nous fait un gros match. Alors, on le rappelle, les gens qui ne s'en rendent pas compte. Mais c'est vrai que ça va très très vite et contre-attaque au niveau du jeu. C'est rapide. C'est très rapide. Coup pour coup. Matana. Pour Aurel. Matana encore. On fait tourner. On cherche l'espace. Voilà. Attention, on contre encore. Il va partir seul. Oui, bien vu. Oh, c'est superbe. L'enchaînement était très très beau de la part de Smith. Quel joueur technique. Voilà. On le voit. Il tombe à chaque fois face à un très grand gardien de Rapa pour le moment. Mais il y a vraiment des beaux gestes. Le gardien est en train de sauver son équipe pour l'instant. Il y a des grosses occasions. Parce que les rouges ont de belles occasions. Magnifiques occasions. C'est technique et ça va vite. Ça va vite. Ça va vite. Il faut que Rapa rentre dans le jeu. Parce que l'équipe de Pounavia, elle est bien. Elle est en train de prendre un petit peu le dessus. Oui. Anderson pour Kaya. Ça, c'est l'équipe type là avec Smith. Avec Steven. C'est un peu le 4 de départ. Le 4 majeur. Attention à la contre. Au contre de Béa. Et attention, il a l'occasion. Il y est. Oh, pas de go. Oh, pas du ouvre les scores. Oh, la contre-attaque de Matenéa Béa. Avec Tain. L'équipe de Rapa et Vincent Tino Moé qui inscrit le premier but. Magnifique. Et la passe encore. Le collectif de Rapa. On revoit le contre. Oh, superbe crochet. Et là, la passe. Le petit contre. Et c'est bien. C'est Orael, pardon. Orael, le numéro 6, qui marque le but. À la 14e minute de jeu pour l'équipe de Rapa. Une grosse quote. Une bonne quote, je pense, parce que sinon, il partait au but et tout. Ouais, peut-être un carton. On va voir si tu vas dessiner l'arbitre. Je pense que c'est la première, donc... Ah oui, tu as raison Olivier. Carton jaune. Carton jaune et tu dois sortir deux minutes. Il ne peut pas rentrer pendant deux minutes, hein. Oui, c'est ça. Orael qui libère en tout cas. Belle obstruction. En tout cas, un beau but de Rapa avec une contre-attaque et une belle passe offensive. Attention, on s'est tombé. Oh, il est sorti gardien. Il y est ! Oh là là ! L'équipe de Poudaouia qui revient tout de suite. Qui revient avec ce but du numéro 4. Heureux, Tamanoui, Téline Oro. Du capot. Même pas une minute après l'égalisation. Ils vont se rendre le coup. C'est magnifique. Deux belles équipes. Ça a été vite sur ce contre. C'est dommage que, en tout cas pour Rapa, ils n'ont pas réussi à conserver, de prendre un but sur un contre rapidement comme ça. Encore une pelle de balle. Sorti. Quel engagement et le match est lancé, là, Tapouin. Oui, oui. On a encore 25 minutes de jeu et ça va être intense. Intense et je pense qu'il y aura énormément de buts. Finalement, ça va s'ouvrir. Parce que là, c'est débloqué. Rotation, petite faute technique. Le ballon est sorti. Une finale comme on les aime. Pounaouia avec le ballon avec Henderson. Henderson qui tente de frapper directement. Le ballon pour O'Neal qui a passé à Kaya. Henderson. Pour O'Neal. Le 5ème frère est entré. Voilà. Il tente de frapper encore. Le buteur là-bas. Il essaie de jouer à 1-2. C'est pas mal. Avec... Oh, dommage. Il a manqué sa passe. Parce qu'il y avait une vraie opportunité encore. Il y avait le décalage qui avait été fait. Ça joue juste et rapide. C'est pas mal. Un petit mot tapou sur la sélection de Tahiti. Qui a joué il y a quelques semaines les éliminatoires de la Coupe du Monde. Belle frappe encore d'Anderson. On est tombé sur une équipe de Salomon très coriacelle. Ils étaient prêts. Pendant 3 ans, ils nous ont bluffés. Mais l'année de la qualif, ils étaient tous affûtés. C'est vraiment les meilleurs de l'Océanie aujourd'hui. Et Salomon qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde en Colombie. Qui se passera au mois de septembre de futsal. Tahiti, c'était bien préparé. Mais ça n'a pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi. C'est encore les matchs internationaux qui nous manquent. Puisque les Salomonais ont été se préparés en Australie. Et nous, ça nous a manqué tout ça. Donc, il faut qu'on aille jouer à l'extérieur. Pour se préparer. Comme les Tiquito. La sélection de Tahiti qui pourra en tout cas. compter sur de nombreux joueurs du Festival des Îles. C'est le vivier. Attention avec Rapa. Il attend du soutien. Attention de ne pas perdre le ballon. Ça sera une touche. Loin devant là-bas. La petite épaule. Ça sera une main. C'était un petit peu fort. Un carton jaune pour cette main-épaule. C'est un peu sévère, je trouve. Mais bon. L'arbitre a décidé. Donc, il doit sortir. Oui. Deux minutes. Oui. Caïa avec O'Neill. Avec Anderson. La grosse frappe. S'il y en a une qui passe, elle va faire mal. Parce qu'à chaque fois que ça tape, on entend un grand bruit dans la salle. C'est très très lourd. Mais je pense que les joueurs de Rapa le connaissent bien. Donc, le connaissent bien. Donc, ils vont tout faire pour le bloquer. Oui. Caïa aussi a vraiment une belle frappe de balle. Allez. Une minute trente à jouer dans cette première période. Et l'équipe de Punaouya et l'équipe de Rapa sont pour l'instant à un partout. Ils nous ont fait de belles occasions, de belles phases de jeu. Mais rien n'est décidé dans ce match. Ils ont un petit peu baissé dans le rythme. Tous les deux se calment un peu. Assez intense, on l'a dit. Caïa qui joue derrière. Et Conil. Smith qui a fait son retour après ces deux minutes dehors pour cause de carton. Attention, peut-être cette opportunité. Il est passé, il va pouvoir frapper. Oh, l'arrêt de soudé. Oh, peut-être une faute. L'arbitre n'a rien sifflé. Il me semble qu'il y avait un petit quelque chose. Et la contre-attaque. Bien contrée par Matanabea. J'ai hâte de voir ça au ralenti quand on aura un petit temps mort. Pour voir s'il y avait pénalitis ou pas sur cette occasion. Mais il me semble qu'il y avait un petit quelque chose. On verra ça. Il reste 20 secondes. La frappe, bien contrée. Oui, le ralenti. Voilà, on voit le ralenti. Oh, il est bousculé. Il est bien bousculé. Et là aussi. Oui. Oh, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Oui. Ah ben bon, les arbitres ne l'ont pas vu. Ils l'ont vu différemment. Mais c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est la fin de ces premières 20 minutes. On a vu une équipe de Punaouia qui dominait déjà dans son sujet. Mais une équipe de Rapa très dangereuse sur les offensives. Oui, oui, ils sont lancés. C'était prévu. Une belle finale encore une fois, Olivier. Les deux équipes seront coup pour coup. Rapa à sa façon. Mais individuellement, l'équipe de Punaouia assez costaud. Allez, on va faire une courte page de publicité. On revient dans quelques instants pour les highlights et la deuxième mi-temps de cette finale. A tout de suite sur Taitinuit Télévisions. Taitinuit Toulouse Taitinuit Toulouse Taitinuit Toulouse Taitinuit Toulouse Taitinuit 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 T Et tout cela avec vos champions. Pour vivre ce tournoi international de beach soccer du 11 au 16 mai prochain, envoyez Tiki Toa au 75-00. Fin du jeu le 30 avril, bonne chance ! Nouveau Ford Ranger 2016 avec Rayman Avan Bastelaire. Plus performant, plus robuste et toujours aussi puissant. Imaginez une climatisation silencieuse comme un bruissement de feuilles. Une climatisation discrète et élégante s'intégrant parfaitement à son environnement. Une climatisation économique en énergie qui respecte notre planète grâce au gaz R410A. Et bien ne rêvez plus, Mitsubishi Electric réinvente la climatisation. Enfin, à des prix abordables chez Yuntung. Alors vous les prendrez ? Alors vous les prenez ? Nike et rien d'autre. Nanao. Sculpté. Voilà, de retour dans la salle de Fatawa pour la mi-temps de ce match, de ce grand match de futsal entre l'équipe de Punaoia et Rapa, un partout pour le moment. Et on va rejoindre au bord du terrain notre ami Mathieu, qui est avec le président de l'Assemblée. Mathieu, c'est à toi. Monsieur le Président, bonjour. Toutes les îles rassemblées dans une même salle, c'est magique. Oui, bien sûr, c'est magique. En tous les cas, il y a de la voix. Les clubs viennent supporter leurs joueurs. J'ai même peur qu'il va falloir peut-être construire une salle plus grande. Mais en tous les cas, il y a de belles compétitions. Les filles, en tous les cas, ont remarquablement bien joué. C'est vrai, c'est vrai. Et je repasse tout de suite la parole à Olivier directement. Merci Mathieu. On voit le président justement de la fédération qui remet les médailles à ses filles. On l'a vu avec l'équipe de FAA qui s'est imposée 6-0 face à l'équipe de Mouréa. Nous, on va revoir pendant cette remise des prix. On félicite les filles. On va revoir les highlights, les meilleurs moments de cette première période. Vous allez le voir plusieurs occasions et surtout deux buts. On va voir déjà l'équipe de Rapa qui a eu la première occasion avec cette phrase. Et surtout les gardiens, Soudé et Téléino qui ont fait un gros travail. Et puis là, Matane Abea qui vraiment avec ce contre favorable et cette contre-attaque réussit à ouvrir le score pour l'équipe de Rapa. Mais tout de suite, juste après, sur un contre malheureusement, les joueurs de Rapa vont se faire surprendre. Etapou. En fin de compte, les buts qu'ils encaissent, c'est que des buts su. Oui, et qu'est-ce que tu disais, Etapou ? Je disais que les buts qu'on... Oui, on ne voit pour l'instant pas, parce que je n'ai pas encore de retour sur mon écran pour l'instant. Donc, l'équipe de Punaouya et l'équipe de Rapa qui sont à un partout. Et on voit sur cette action encore, là c'est l'action un petit peu discutable de fin de match. Peut-être un pénalty sur cette action, Etapou ? Oui, il a pris son pied. Il a pris son pied. Voilà, continue Etapou. Pour tout vous dire, il faut bien coller le micro, Etapou, parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Il y a vraiment beaucoup de bruit alors qu'on va faire la photo traditionnelle de cette finale femme avec Faha et Mouréa. 6-0, on le rappelle, pour l'équipe de Faha. Mais c'est la fête des îles avec le champion. Allez, bravo. Bravo à toutes ces femmes. Beaucoup de femmes pour le festival des îles. Oui, on est à 1200 joueuses de futsal en Polynésie. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est bien pour la santé et le sport. Voilà, on va demander également à Mathieu de se rapprocher de la ministre des Sports, Nicole Sanker, qui est également venue assister à ce match. J'imagine qu'elle doit être contente de voir autant de femmes, Mathieu, autant de femmes participer, 1200 femmes qui ont participé au tournoi. Mathieu. C'est ça. Madame la ministre, bonjour. C'est incroyable cette ambiance qu'il y a ici, dans cette salle de Fataoua, aujourd'hui. Ça va en crescendo. Tout le monde est là pour supporter les équipes et heureuse de voir que les équipes des îles ont fait une très belle performance encore cette année. C'est beau justement de voir toutes ces îles représentées ici. C'est assez incroyable. C'est un moment exceptionnel où on arrive justement à faire venir tout le monde et pour fêter le football. Donc, parfait. Merci beaucoup, madame la ministre. Merci. Merci, Mathieu. Merci. Et puis, on le disait, beaucoup de femmes et toutes les îles représentées. On sait qu'on nous regarde sur l'occasion. Sur Internet, on nous suit certainement en Nouvelle-Zélande, à l'OFC, un petit peu partout également dans les îles. Pour le streaming, vous le voyez, c'est sur tntv.pf live futsal. Avec cette équipe de Punaoua, 10 minutes de repos, ils en ont besoin. Les voix soufflées, concentrées. Et l'équipe de Rapa en blanc. Oui, tout reste à faire. Avec deux buts sur contre-attaque, tout reste à faire. Allez, un petit mot également rapide sur la finale. On voit les spectateurs. La finale du football, c'est la Ligue Vigny qui s'est achevée hier soir avec un match exceptionnel entre Tefana et Central. et c'est Central qui est venu au bout du suspense au pénalty qui est devenu champion après avoir dominé toute la saison. Mais comme les playoffs s'ajoutent sur un match, c'était un gros, gros match. Et vous pourrez voir un résumé complet dans Fénois Foot préparé par Mathieu. Ça sera ce dimanche. Ce dimanche, oui. T'as vu le match ? Oui, magnifique. C'était quelque chose. Oui. Et puis, je vous rappelle également qu'il y aura la finale entre l'équipe de Mirai et Pumaka ce soir à 18h au stade de Fatawa, juste derrière nous en foot à 11, finale du Festival d'Isle. Oui. Et une finale inédite puisque le tenant du titre depuis 4 ans et il est sorti en demi-finale Saint-Etienne et l'a ouvert à deux nouveaux finalistes Pumaka et Mira de Montbréa. Le foot à 11 marche bien également. Et puis, l'occasion de vous dire puisqu'on parlait de Tefana à l'instant, l'occasion de vous dire qu'on retrouvera Tefana la semaine prochaine sur Taitinoui Télévisions en direct pour la Champions League de l'Océanie. L'OFC Champions League, les clubs champions de toute l'Océanie. Tefana part en Nouvelle-Zélande ce week-end pour pouvoir affronter les meilleures équipes. Ils vont rencontrer Nadi de Fidji, l'équipe de Magenta de Nouvelle-Calédonie et puis l'équipe de Kiwi FC, le champion de Nouvelle-Zélande dans une poule de 4 très relevée. Très relevée. Bonne chance à nos Taïciens. Et le mérite, ils ont beaucoup travaillé. Ça sera en direct sur TNTV et à ta place, j'aurai la chance d'avoir Marama Avahirua qui commentera ses matchs de football ce jeudi à 15h en direct sur TNTV et en streaming également. Génial. Voilà. Allez, on reprend pour cette deuxième mi-temps. Deux fois 20 minutes, c'est parti. Entre Punaouya et Rapa. On le rappelle et on va voir ce qui va se passer. Comment vont réagir ces deux équipes ? Est-ce que Rapa qui a ouvert le score tout à l'heure ? Attention, il est passé sur le côté. Cette frappe, c'est bien dévié. Ça sera un corner pour l'équipe de Punaouya. Rapa défensivement sont présents. Présents. ils comptent énormément de tirs. Engagement. Ça va derrière pour Smith qui va jouer avec Steven. Steven pour Tevary. Pour Smith. On fait tourner. Jusqu'à l'accélération au foot sale. C'est souvent comme ça. Un petit peu comme au handball. On tourne, on tourne, on cherche l'ouverture. Et à un moment, tout d'un coup, ça explose. 1-1-2. Ou un geste technique pour faire la différence en 1 contre 1. Comme peut-être Smith qui essaye. Mais attention, on rencontre. Et il y a une faute. Il y a une faute. Attention à son deuxième carton. Attention à son deuxième carton. Oui. Attention parce que en cas de deuxième carton jaune, voilà, on va le voir, le ralentir. Regarde, on va le voir, il a perdu le ballon et il le retient. Ça mérite un jaune là-dessus. Alors, attention à Smith parce que c'est un joueur exceptionnel mais il nous manquerait pour cette finale s'il partait un peu prématurément. Oui. L'arbitre a dû le sentir comme toi. Mais je pense que ça va être son dernier warning comme on dit. Il va falloir faire attention. Attention, il va se présenter. c'était bien vu ce petit... Attention, la grosse frappe elle est loin. Cette petite remise en arrière de Smith il a essayé de trouver la différence sur le côté. Deux minutes d'observation pour l'instant. c'est très tranquille. Pas trop de risques. On va essayer de chercher le milieu. Attention, on contre. Ils étaient deux dessus. Sur le porteur du ballon. Ça cherche un débat. Attention, on contre. Pareil, l'équipe de Punaouya avec cette tentative de frappe mais belle défense. Contré par Matana. Tout le monde est en place. On ne veut pas prendre des risques, pas prendre de but des deux côtés pour le moment. C'est passé, attention, attention. ça sera une touche pour les blancs de Rapa. Ça va être tendu, ça va être tendu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On voit l'arbitre qui lève la main, c'est comme au beat shoker. On a 4 secondes pour jouer. Oui. Les remises en jeu, c'est pour donner la vitesse. Attention. Peut-être une position tir. Et c'est Soudé qui la sort. Encore un bon arrêt du goal. Voilà, on voit cette balle avec la frappe et on revient au direct. Belle frappe. merci Billy pour ce ralenti. les goals sont présents aujourd'hui. Et on a des très bons gardiens. Smith encore. Ça tourne du côté de Punaouya, mais pour l'instant, ils se sont exposés aux contres. Il cherche son pied gauche qui est quand même le pied de prédilection. Voilà, c'est celui-là. Oh, pas loin du poteau. Encore un tir de Anderson. Mais ça a toujours été ça le danger du futsal, c'est de se faire contrer. Quand on a le jeu en main, c'est dangereux. Le ballon sera pour Appa, ça sera une touche. Allez, 4 minutes de passé déjà dans cette deuxième mi-temps. Matana qui vient de jouer devant, mais le ballon sera encore pour les Blancs. Allez, 2 mètres, 2 mètres, 2,5 mètres pour pouvoir jouer. 5 mètres. Il faut mettre à 5 mètres pour les remises en jeu. Les remises en jeu de tout. Merci pour cette précision technique avec Anderson. Voilà, qui fait des petits signes de la tête. Viens chercher, viens m'aider. Ou viens faire un bloc, ce qu'on appelle ce qu'ils font souvent aussi. Un petit blocage. Un petit blocage, ce qui n'est pas trop autorisé. On en a vu un très beau ce matin pour ceux qui ont subi le classico entre le Real et le Barça. Un petit bloc de Suarez sur Pepe qui a permis à Piqué d'ouvrir le score. Allez, attention avec cette frappe. Oh, c'est bien dévié une fois de plus par Téléino. Il est dangereux, c'est Anderson sur cette frappe de balle. Le numéro 9, vous voyez à l'image. Et c'est souvent cadré, Olivier, souvent cadré. Et c'est à chaque fois. Attention. Pour l'instant, l'équipe de Rapa qui perd un peu pied, il perd trop vite le ballon à mon goût. Oui, c'est exactement ça. Et c'est vraiment cette équipe de Punaoia pour le moment qui prend l'emprise sur le début de ce deuxième mi-temps qui en tout cas a le ballon. L'équipe de Rapa qui agit en contre-attaque. Oui, je pense qu'ils font esprit de laisser le ballon au rouge parce qu'ils n'ont pas envie de se faire contrer. Il n'y a pas de presse pour l'instant, comme tu le dis. Il n'y a pas de... Ils attendent. Oh, c'est bien vu ça. Attention avec cette remise. Il n'a pas été assez vite pour couper la trajectoire. Mais c'était dangereux pour l'équipe de Punaoia. À force d'attente, c'est très dangereux pour Rapa. Il faudrait qu'ils jouent. Ils vont s'exposer, oui. Et ils balancent encore. C'est dommage. Mais... Pendant tout le tournoi, ils ont manqué 43 buts, l'équipe de Rapa. Là, ils devraient commencer à jouer comme ils savent. Ce n'est pas leur jeu d'attendre. Il faut dire qu'ils ont une équipe qui est championne en titre devant eux avec des joueurs dont 4 sont dans les élections. Quand on a le 4 majeur, d'ailleurs, c'est quasiment la sélection de Tahiti, on peut le dire, s'il y a le 4 majeur. Exactement. Donc, c'est un peu normal qu'il y ait... Qu'il craigne un peu. Voilà, qu'il y ait un petit peu de... On va dire de la... de la jouer défensive. C'est normal. Allez, 4 secondes pour jouer. On joue en retrait avec Matana. Ouais, c'est bien vu ça. En pivot. Il a fait... Oh là là ! Il a failli être pris sur cette balle qui a été contrée. Bien vu ! Bien vu ! Et puis le point de vue, c'est bien joué. C'était bien enchaîné. Oh, ça va pas. Il y a défendu ça. Très bien défendu de tes tours. Allez, Rapa qui repart à l'attaque. Là, l'équipe de Punaoya qui descend un petit peu et qui les presse moins haut tout d'un coup. On les voit descendre d'un cran. Il laisse Rapa s'avancer un petit peu. Peut-être pour aussi les prendre en contre-attaque. C'est beaucoup de tactique. C'est beaucoup de tactique. Puisque plus tu attends, plus tu as de l'espace en contre-attaque. Donc au futsal, c'est important de les attendre derrière. Surtout si tu as des joueurs rapides et techniques. Et techniques, exactement. Et pourront se montrer alors que là, le jeu est fermé. Attention, avec cette action Smith qui a demandé une faute. Matanak, il n'y a pas trop de solution. Il va chercher loin devant. Attention à Smith. Non, le ballon est contré pour Rapa. Ça revient. Rapa encore. À chaque fois, Matanak, il fait de belles interceptions. Attention avec le gardien qui avait été un petit peu court sur cette passe. Il aurait pu être contré. Les joueurs de Rapa et puis on sent la fatigue. On le rappelle, pour en arriver là, chaque équipe a fait au moins une dizaine de matchs avec tous les matchs de poule. Les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales. Ça fait quasiment dix matchs en l'espace d'une semaine. Deux matchs par jour quasiment. C'est vrai Olivier. Et non. Je pense que même si on s'est marre pendant un an. Oui. Je pense que nous sommes le seul tout le mois dans le monde qui faisons ça. Autant de matchs. Oui. Allez Matana. Pas trop de solution pour le moment. Ça bouge un petit peu moins. Voilà. Il demande de venir chercher. C'est pas mal. Voilà. On ne perd pas surtout. Il cherche le 1-2. Oui, c'était bien vu. Il est parti sur le côté. Il a poussé trop loin son ballon Anderson et ce sera une touche. Oui. L'équipe de Rapa en blanc qui va pouvoir se relancer. Allez, on arrive bientôt dans les dernières dix minutes. Dernières dix minutes de ce match. un partout toujours entre Punaouya et Rapa et une première partie de deuxième mi-temps fermée. Voilà. Avec deux équipes qui s'observent, qui se craignent. Oui, je pense. Plus se craignent que physiques. Je crois que le problème c'est qu'ils ont peur à 10 minutes de la fin de la finale de se faire contrer. Donc, c'est pour ça que tous les deux jouent à la bas-balle. Oui, mais pour gagner il faut prendre des risques. Oui, c'est ça. C'est ça. au coach d'emballer tout ça. Il faut y aller. Ils ont attendu un an pour... Oui, bien jeu. Peut-être une, deux. Attention, contre. Oui, non, c'est mal joué. Le ballon sera en sortie de touche pour les équipes de Rapa. Tous les deux attendent l'erreur de l'autre pour contrer. Oui, une petite erreur et c'est terrible. Attention, notamment peut-être celle-là. Oh là ! Attention, il fait petit pied en avant. Il est passé. Smith. Il est fort. Il a passé quatre joueurs à lui tout seul. Il se balade dans la défense. Il se balade dans la gaffe. Il gagne le ballon. René. On est bien vu encore de la part de René qui fait son petit festival mais deux joueurs sur lui au bout d'un moment ça devient difficile. Allez les gars. Il faut emballer. Il faut emballer. Allez. Allez, on est rentré officiellement dans les dix dernières minutes. Ouais, c'était bien vu cet appel là mais c'était bien défendu également sur Smith. Il s'en présente en défense en tout cas. Ça joue loin devant. Le ballon sera pour Rapa sur cette touche. Ouais, il n'y avait personne au milieu. C'est bien retour, bien revenu en tout cas au niveau défensif. C'est un peu Tamanoui, Tamanoui encore. Il est passé là-bas. Ouais, le ballon est chippé par Matana. Encore Matana. Ouais, encore. Il est là, l'ancien. Il est là, l'ancien Drapa. Beaucoup d'expérience. Il les bloque bien à lui tout seul. Ouais, bien vu ça. Attention. Il n'y a personne. Ouais, dommage. Dommage, dommage. C'était une opportunité. Long ballon un petit peu fort pour René Tineau. Encore l'un des frères, l'un des cinq. Ouais, encore des cinq. Ouais, la nervosité. Alors, on va arriver, on appelle ça en NBA, le money time. Money time. Le money time, là où les grands joueurs, c'est là qui font de l'argent parce que c'est là qu'ils sont décisifs. Ouais. Le ballon est finalement pour Punaouia. Le ballon avait été touché. Oh. Ouais, il y a eu une petite lutte. Il y a rien. Il y a rien. Allez, ça joue. Ça joue avec Rapa en contre. Ouais, c'est passé. Il y a une supériorité numérique là-bas. Non, trop tard. Ça aille vite. Celui qui marque là, il va prendre une bonne option. C'est la victoire. Ouais, en tout cas, pour le moment, on a un bon match. C'est tendu, cette fin de match, en tout cas, entre ces deux équipes, entre l'équipe de Punaouia en rouge et Rapa. Ouais, bel geste technique de Schmitt. Belle défense, non ? Il dit qu'il y a un tacle, donc il y a un coup franc dangereux pour... Oh là là. Coup franc dangereux. On va revoir ça au ralenti tout de suite. Avec toujours notre ami Smith. Il joue bien le coup là. Il est passé. Il y a un tacle. Il y a un tacle. Les tacles sont interdits. C'est interdits. C'est une faute. Il a pris le ballon. Ouais, il a joué le ballon, mais les tacles sont interdits. C'est une sale. En tout cas, en Polynésie. Au niveau mondial, c'est autorisé. Mais en Polynésie, dans tous les tournois, on n'autorise pas les tacles. Donc, il y a faute. Il y a faute. Il y a faute absolument. Et ça donne une belle opportunité. Et là, on remet ça à l'artilleur de Via Rey en la personne de Anderson Smith qui va nous propulser ce projectile blanc que vous voyez à plus de 100 km heure. il va falloir faire attention. Matana, qu'est-ce qui se passe ? Allez, il va falloir respecter les 5 mètres. Encore un et encore un derrière. Voilà. Là, il n'y a pas la petite bombe comme au foot. Il n'y a pas la petite bombe de Moussara Z. Il faut bien qu'il serre les jambes. 4, c'est dangereux. 4 dans le mur. Ben oui. Ben oui. Il était tout seul là-bas. But pour l'équipe de Punaouya. Et Tino Smith. Trop facile. Voilà. Trop facile pour ce but. Ils étaient 4 dans le mur. On l'avait vu arriver. Je n'ai pas compris la position tactique. Aucun joueur de l'autre côté. Et le bloc. Et le bloc sur le mur. Voilà. C'est bien vu. C'est bien vu de la part de Punaouya. qui mène en tout cas dans cette finale de Buzyn. On va arrêter. On arrête le jeu parce qu'il y a quelques bouteilles qui volent. Les spectateurs ne sont pas contents. Mais bon, c'est le jeu. il y a un petit flottement juste à l'instant parce qu'il y a eu deux petites bouteilles qui sont arrivées sur le terrain. Et la sécurité est arrivée parce que bien sûr c'est dangereux si on jette des bouteilles. et pour l'instant le but on va revoir le but le coup franc on va revoir la faute au ralentier le coup franc on va demander à Billy de nous remontrer ça pendant ce petit tout va revenir dans l'ordre ne vous inquiétez pas ça se calme tranquillement il y a aussi un peu de provocation de nervosité après une semaine il fait très chaud mais on va revoir on va revenir un petit peu en arrière pour voir le coup franc je pense que Raphaël il se plaigne du bloc là il y a bloc il y a bloc sur le joueur et on n'a pas le droit voilà et on en parlait tout à l'heure on en parlait tout à l'heure de faire un bloc comme au basket c'est un terme de s'autoriser au basket mais pas au football il y en a eu un ce matin c'est passé pour le Barça sur le premier but un bloc sur le PP qui a permis à Piqué d'aller frapper mais ça fait partie des faits du jeu il y avait un bloc alors ça fera discuter quand on verra les images ralenties mais c'est toujours facile une fois qu'on revoit les images ralenties dans l'action les arbitres on pensait que c'était valide après le point de vue on va dire du technicien que tu es 4 dans le mur et laisser 3 joueurs libres il y a une erreur tactique on est d'accord exactement Rapa n'a pas forcément bien joué le coup en tout cas le score est 2 buts à 1 à moins de 5 minutes la question est-ce que Rapa va pouvoir revenir dans le jeu c'est la grande question allez on attend que le match reprenne après ce petit ce petit arrêt ce petit fait de jeu allez messieurs dames l'équipe de Rapa en tout cas a les moyens sur contre-attaque mais maintenant je pense que là ils vont se libérer ils vont jouer ils ont tout à tenter là ils doivent aller à fond 4 minutes 30 pour égaliser voilà pour juste vous informer vous voyez tous les t-shirts verts on est en train de replacer également toutes les personnes qui font partie de la sécurité un petit peu partout tout autour du stade pour éviter le jet de bouteille mais il va falloir que je reprenne un moment ou un autre voilà on est en train de faire sortir les 2-3 personnes excitées qui ont qui ont jeté justement les projectiles ça évitera le moindre problème pour la suite du match voilà rien de grave ça permet à certains joueurs de faire quelques étirements allez Billy on nous remontre ce beau coup franc depuis le début avec on va revoir le petit bloc mais c'est bien joué de la part de Punaouya c'est l'expérience également les 4 joueurs dans le mur ça c'est une on peut le dire une petite erreur tactique de l'équipe de Rapa on va le voir ils sont 4 il n'y a aucun joueur sur le côté et Smith il est tout seul il est allé il se plaigne les joueurs de Rapa mais oui mais on nous a bloqué mais voilà c'est difficile mais ça fait partie du jeu on va dire ah il y a un temps mort on demande un temps mort ça joue on est en train de recaler le chrono pour pas qu'il n'y ait de problème et le jeu va pouvoir reprendre dans un petit instant pour que les esprits se calment allez fair play respect c'est le monde et puis le fair play en tout cas sur le terrain il y est c'est venu simplement d'une ou deux personnes on en parlait c'est leurs choses olympiques c'est leur championnat du monde ils se prêtent pas pendant un an tout désir pour ça on rappelle la mésaventure de Rapa l'an passé qui n'avait pas pu venir pour un problème de bateau allez Charles Aliotima le directeur des compétitions de la fédération Thaïsien de football qui va s'adresser au public pour leur demander de respecter les joueurs et l'intégrité des joueurs il y a des supporters un petit peu on met Viarey le petit quartier de Punaouya qui ça va être très dur Olivier pour Rapa de revenir quand il y a un arrêt comme ça ils vont être à froid 4 minutes 30 allez j'espère que la fédé ils vont ils vont devoir enchaîner on va demander à Mathieu d'aller se renseigner auprès de la auprès des arbitres pour reprendre le jeu dans les meilleurs délais voilà Mathieu est avec la table d'arbitrage pour savoir où est-ce qu'on en est il reste 4 minutes 30 voilà avec Carlos nos amis de la fédère monsieur l'arbitre comment ça se passe comment ça se passe on reprend dans la fédère c'est au moins 5 minutes 30 de jeu ben là on attend que ça va bien se calmer et ensuite et on se reprendra après le chrono est arrêté oui le chrono est arrêté parce que il y a plein de trucs qu'on a ajouté ça c'est dangereux c'est dangereux voilà c'est tout ok merci merci donc 5 minutes 30 tu confirmes 5 minutes 30 qu'on recalme nos chronos également avec cet arrêt de jeu et voilà c'est fait nous dit-on en régie on va reprendre voilà ça y est la tension est un petit peu redescendue l'enjeu maintenant 4 minutes 30 pour l'équipe de Rapa c'est possible mais ça va dur on l'a vu hier avec Centrale ils ont marqué à la 96ème pour l'égaliser c'est possible c'est possible tout est possible au futsal on peut marquer 2 ou 3 buts Rapa se best par terre qui sont là ils ont fait des belles affiches ils sont là ils sont venus allez il va falloir qu'on enchaîne calmez-vous et qu'on reprenne le jeu voilà Tapu comment l'équipe de Rapa va devoir faire pour essayer de reprendre il va falloir qu'il presse haut il presse haut et et joue et joue la vitesse et joue la vitesse il faut qu'il presse très très haut et pressing tous les matchs ils sont capables Rapa a le potentiel et le public qui chante ils veulent que cette finale continue en devant du ah la police qui intervient bon il chante là pour l'instant donc tout va bien mais ça serait bien que ça s'enchaîne les officiels devraient commencer allez ça c'est calme on joue ça serait bien qu'on enchaîne allez on va demander à Mathieu d'aller voir Charles Ariotima pour voir dans combien de temps on peut reprendre le jeu voilà Charles est de l'autre côté Charles est prêt du but là-bas Mathieu et c'est lui qui va décider la reprise du jeu on est en direct sur Taitinguit Télévisions on va vous recaler les deux buts pour que vous voyez les deux buts de la première mi-temps Mathieu tu es avec Charles on reprend bientôt j'espère Charles on espère qu'on va pouvoir reprendre bientôt comment ça se passe on a une petite idée oui mais là il ne reste plus qu'un petit groupe qui n'arrête pas dès que ce petit groupe là sera calmé on reprendra les policiers interviennent on les sort comment ça se passe ? ben là on demande avant de se calmer et ensuite dès que le calme sera revenu pas de temps précis on ne sait pas on ne sait pas trop non mais je préfère par rapport à la sécurité des spectateurs puisqu'on est quand même plus de 1200 dans la salle mon souci premier c'est de les canaliser de calmer tout ce monde dès que tout le monde sera calmé on reprendra le match c'est compréhensible merci beaucoup Charles merci merci Charles mais bon j'espère qu'il va comprendre qu'on n'a pas aussi non plus des heures devant nous nous avons des journaux télévisiques qui arrivent juste après ce match et tout un tas de programmes alors on espère que ça va reprendre dans quelques instants je vais voir avec notre ami Billy si on a recalé les buts en tout cas en attendant on va vous reproposer les buts le premier but puisque c'est Rapa qui a ouvert le score vous le voyez avec ce but Orei Avaeru et on voit le contre de l'équipe de Punaouya avec ce contre il n'y a pas eu de chance le gardien là-dessus il dégage et puis sur ce contre un partout c'était en première mi-temps et voilà on va revenir au jeu puisque ça y est enfin on revient au match et c'est reparti 5 minutes 30 à jouer dans ce match après cette petite interruption de 4-5 minutes c'est le direct et c'est l'équipe de Rapa qui va devoir revenir en tout cas va y avoir le feu si Rapa revient au score et Tapu ça va être chaud ça va être très chaud allez c'est parti messieurs on imagine que Punaouya Punaouya va rester juste derrière ils jouent en contre-attaque j'imagine ils sont bien là ils sont bien placés pour remporter cette finale et on va falloir penser à y aller voilà le ballon il est là le ballon il est prêt les joueurs également on n'attend plus que le signal finisse allez c'est parti tout le monde est prêt 5 minutes 30 enfin on y va pour la fin de ce match qui s'annonce chaud bouillant ici dans la salle de Fatawa entre ces deux équipes pour le petit pont il était passé et on a vu le public ici qui est on va dire un public des îles essentiellement il a parti pris pour l'équipe de Rapa c'est clair la frappe la frappe encore Tétois le jeune Tétois qui a pivoté il a réussi à frapper mais un joli arrêt du goal un bon aller corner mata ouais un pointu oh là là on touche le poteau ouais c'est le poteau ouais c'est vrai qu'en fouteau on en fait pas beaucoup des pointus mais au foot salle c'est très efficace en une minute ils ont tiré deux fois c'est pesable ouais bonne défense ça sera un corner corner pour les joueurs de Punaouya allez 3 minutes 30 ça passe vite 3 minutes 30 pour Rapa pour essayer de revenir on le rappelle pas de prolongation si jamais ils reviennent et qu'il y a 2-2 c'est directement le tir au but oh là le but oh là là les carottes sont fuites ouais à 3-1 c'est fini très joli but ils ont été pris à 3 et ça va continuer l'équipe de Punaouya 3-1 qui prend les devants et ça va être très très dur pour l'équipe de Rapa dans les dernières secondes on va revoir ce but avec ce décalage qui nous a encore une fois de plus vite et qui centre et le but elle est tout seule au deuxième poteau l'âme fatale du futsal puisqu'il n'y a pas d'enjeu au futsal qui est placé au deuxième poteau et à but ça va être très très dur maintenant après en 2 minutes pour l'équipe de Rapa et l'équipe de Punaouya qui a 2 buts d'avance Matana qui malheureusement est sorti avec ce ballon cette coupure là fait du mal à Rapa ouais et puis c'est une fois de plus on va dire une individualité un geste individuel avec Smith oui exact c'est vrai Olivier ça joue le moins devant le tenant du titre qui qui double ouais pour l'instant le tenant il est bien parti à moins de 2 minutes il faudrait un exploit pour que Rapa puisse revenir il faudrait marquer là maintenant dans cette minute qui vient oh la grosse frappe là c'est contré c'est parti avec cette contre-attaque le gardien oh là là le choc le choc entre les deux on va revoir ça au ralenti mais ça là il y a eu du lourd ouais on a on demande le brancard il y a eu un sacré choc on va revoir ça non c'est pas celui là ça c'est le but c'est la fin du but il va se relever il est costaud Manois Telehino voilà tout va bien pas de vent pas de vent c'est la fin c'est tout bénef pour Viary pour l'équipe de Punavia tout bénef allez Rapa avec cette occasion non le ballon est contré ça c'est un corner corner pour les blancs il reste 30 secondes et c'est Punaouya qui va s'imposer et qui va remporter ce challenge ce festival des îles 2016 avec une frappe encore il reste à peu près 10 secondes les joueurs du quartier de Viary à Punavia vont l'emporter ici dans la salle de Fatawa en tout cas notre chrono c'est fini c'est la seule équipe qui va reporter trois fois le tournoi Rapa on en a deux et Viary on a trois allez le contre avec Anderson les arbitres ont compté quelques arrêts de jeu suite à la restée attention Smith encore il va frapper non le ballon sera certainement en corner c'est fini c'est fini pour nous mais pour les arbitres il reste encore quelques instants avec tous ces arrêts de jeu les chronos ne sont pas encore à jour mais c'est pas grave ça laisse un peu d'espoir à Rapa mais un espoir très mince ouais très mince c'est quelques secondes il reste quelques secondes vu que le match a été très fermé attention la contre-attaque ils sont 3 contre 1 ils sont 3 contre 1 Anderson c'est bien sorti de la part du gardien encore le goal ouais bien défendu Kaya il y a une petite faute ouais faute de main ils ont compté un gros arrêt de jeu je pense après la reprise on a au moins une minute d'écart mais la frappe là elle ira un peu sans conviction un temps mort un temps mort on va demander à Mathieu d'aller se renseigner au niveau du chrono combien il reste après ce temps mort pour qu'on soit calé allez Mathieu vas-y 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 on te voit courir voir avec les arbitres combien il reste exactement sans commenter combien il reste de temps sans commenter non mais combien il reste de temps c'est juste qu'on veut savoir il y a pas de commentaire sur le temps mais on va savoir je vois 40 secondes sur le chrono 40 secondes 40 secondes on va recaler notre chronomètre 40 secondes voilà au moins on le sait et c'est reparti pour ce dernier temps mort avant la fin donc on était pas loin voilà Mathieu reste là-bas parce que de toute façon tu auras les interviews dans quelques instants 40 secondes pour marquer un but ouais petite faute mais non l'arbitre n'a rien dit donc remise en jeu pour l'équipe de Rapa voilà c'est la fin de ce match avec ce dernier contre peut-être une grosse croque et le but 4 buts 1 ah ils sont contents ils ont la rage donc on peut-être un petit peu beaucoup et Punaouya qui va remporter ce festival l'équipe de Rapa qui malheureusement voilà qui en termine là beau match en tout cas pendant au moins une trentaine de minutes malheureusement le petit fait de jeu avec le coup franc la petite erreur ou d'arbitrage ou de position technique on va dire les deux les deux les deux fait que dans les cinq dernières minutes ça a un petit peu on va dire enlevé toute chance à Rapa de faire la différence on va voir avec les premières réactions avec notre ami Mathieu peut-être avec Smith qui doit être content j'imagine Smith heureux heureux ouais vraiment heureux pour moi pour mes copains pour la famille pour tout le monde mais un peu déçu un peu à cause des supporters mais vraiment heureux vraiment heureux c'était l'objectif cette année ça n'a pas été facile jusqu'au bout il y a plusieurs matchs la fatigue qui arrive au bout je veux dire c'est compliqué c'est compliqué c'était compliqué ils étaient vraiment physiquement près que nous mais nous on était plus forts tactiquement mentalement et voilà on est là le Tahoe est là et là je suis vraiment content de mon équipe là qui vive le futsal dans la Polynésie bravo deuxième année consécutive qu'est-ce qu'on espère pour la prochaine ok merci 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 on va devoir rendre l'antenne parce qu'on a un petit peu débordé il y a les journaux dans quelques instants merci Matt merci à toute l'équipe technique de TNTV on remercie la fédération TSN de football l'IJSPF tous les bénévoles le ministère également et puis toutes les équipes de TNTV et puis vous également les îles qui nous ont suivis pendant toute cette semaine et Tapu on se voit l'année prochaine pour le festival des îles 2017 tout à fait Olivier merci à TNTV encore une fois voilà et bravo à cette équipe de Rapa qui termine deuxième et bravo au champion Punaouya l'équipe de Biadei nous on se retrouve bien sûr à partir de jeudi pour le direct de Tepana la Champions League sur TNTV merci excellent week-end sur TITNU Télévisions Nana mon avis merci à TNTV Merci.